C'est une question compliquée. Je dirais que ça pourrait être bien, car les jeunes ne savent pas spécialement tous. Il y en a qui le savent plutôt encore, mais à l'âge qu'on a en deuxième, troisième, on ne sait pas encore spécialement ce qu'on veut faire plus tard. Donc ça pourrait être bien pour faire goûter à plus de choses et peut-être donner l'envie dans une autre matière auquel on n'aurait pas pensé avant. Après, ça peut être stigmatisant pour celui qui sait déjà ce qu'il veut faire et qui est obligé de faire des cours qui ne l'intéressent pas du tout. Parce qu'on a nos cours d'options 1 et 2 et après on doit choisir vraiment ce qu'on veut, mais je trouve que pour l'instant ce n'est pas super. Parce que bon, il n'y a rien qui nous aide vraiment à part un peu le PMS et encore généralement on se trompe avec ça. D'un côté oui, parce qu'on va pouvoir connaître des choses peut-être qu'on n'a jamais faites avant, par exemple, je ne sais pas, comme vous avez dit jardiner, etc. Moi, je n'ai jamais pensé, donc si une fois je me retrouve là-dedans, je ne vais pas dire que je ne vais pas m'y plaire, ça pourrait m'apprendre quelque chose et m'intéresser. C'est toujours important et puis en plus en première, deuxième, on n'est pas encore clair dans nos idées, donc peut-être que ça pourrait nous lancer quelque part. C'est sûrement une bonne idée, oui. Je pense que ça peut être une bonne et une mauvaise idée, parce que ça peut permettre de se donner une meilleure idée de ce qu'on veut faire plus tard, mais ça peut aussi être une mauvaise idée, parce que s'il y a une matière qui ne plaît pas, c'est plus dur de s'en sortir. Je trouve ça vraiment mieux, parce que du coup, on ne devrait pas se poser la question à savoir si on doit aller en technique ou en professionnel ou en restant en général. Et les cours généraux et professionnels ne seraient pas aussi différents et on ne dénigrerait pas les professionnels et du coup, on serait sur un même pied d'égalité, en fait. Oui, si, parce qu'après deux ans, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps pour choisir et les options commencent à augmenter de plus en plus en années. Et si tout le monde au moins avait plus de temps, ce serait mieux. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ces réponses ? Par exemple, pour c'est quoi ? Du tronc commun plus long ou des autres cours ? La parole à Mathieu. Je pense qu'un tronc commun, ça serait nécessaire. Pour que, enfin, quand on est en deuxième, à ce stage-là, on est encore beaucoup, oui, de choisir l'option du copain pour être à sa classe. Ou, oui, c'est plutôt, je vois plutôt ça comme une activité. Après, de toute façon, je rechangerais, je pense que, enfin, c'est plutôt, oui, voilà, histoire de choisir un truc qui va nous faire passer du temps. Ou alors, je pense qu'on aura des heures d'études, enfin, voilà. Et je pense qu'un tronc commun jusqu'à la troisième, ça pourrait être super intéressant. Voir jusqu'à la quatrième. Oui, voire jusqu'à la quatrième, même. Jusqu'à, je veux dire, troisième et quatrième. Compris, comme ça, on se fait que 5-6 pour le dernier degré. Et après, en 5-6, on a quand même, comme dans l'interview qu'on a vu, on a quand même des idées un peu plus claires. Et on est plus réfléchi dans nos idées et je pense que c'est tout ce qui est nécessaire. Moi, je pense qu'il faut, en fait, j'ai deux, trois potes qui sont utilisées ça et je pense qu'il faudrait qu'on fasse comme eux. Ils ont une grille avec plein de cours. Ils peuvent choisir tel cours, tel cours, tel cours. Ce nombre d'heures-là, ce nombre d'heures-là, ce nombre d'heures-là. Et là, c'est vraiment, t'as choisi celui-ci, normalement, ça doit aller. Moi, je trouve que ça, franchement, même si leur système scolaire, on sait qu'il n'est pas super top ni rien, un peu moins élevé que le nôtre, mais ça, je trouve que c'est la bonne solution. Vas-y. Oui, par exemple, moi, quand j'étais en troisième secondaire, on a eu le droit à un D. Écoute, juste qu'elle l'a dit. Mais promis, t'as dit qu'on. Ah non, mais je veux le nom. Quand j'étais en troisième secondaire, j'étais pas ici, j'ai eu le droit à des personnes qui sont venues pour voir pour les orientations. Et pendant toutes une semaine, ils m'ont parlé de l'art plastique, de tout ce qui est de l'art, etc. Et comme j'ai raté cette année-là, grâce à ça, j'ai décidé de partir, je suis partie deux ans à l'Académie des Beaux-Arts. Un ami, le problème, c'est que ça m'a méga bloquée pour, enfin, après, parce que je savais pas que c'était tout de suite technique de qualification. Je le savais pas quand je suis, quand je l'avais pas vraiment, j'étais pas vraiment informée. Et du coup, ça, ça, enfin, quelque part, ça bloque aussi super vite, sans pour autant, je sais pas comment expliquer, en fait. Ouais, t'aurais bien aimé toucher le domaine sans te mettre direct dans une case, quoi. Ouais, voilà. En fait, je me suis rendu compte que c'était pas trop, enfin, si j'aimais bien, mais c'était pas, je me demandais si j'ai voulu faire ça toutes mes années après, donc j'ai voulu arrêter. Ouais, t'as quitté un système ou une option pour aller dans une autre, mais t'aurais peut-être voulu un peu juste, qu'il y ait pas justement d'options, de nouveau, et essayer un petit peu d'art, un petit peu de différentes choses. Le problème, c'est que tous mes cours, c'était ça, même mon cours de français, c'était toute la culture générale par rapport aux artistes peintres, et tout ça, mais ça, je dis pas, parce que grâce à ça, ça m'a permis d'avoir, enfin, un petit peu de culture que j'ai un peu, mais voilà, ouais. Et donc tu penses qu'il faudrait quoi ? Quelque chose, ou est-ce qu'il y a des options plus précises, ou alors quelque chose de plus vaste, où on a plus de cours, un peu de toutes sortes ? Ben, vaste avec des choses plus précises, plus... Ben, en nous informant aussi que ça peut pas nous bloquer directement, quoi. Enfin, pas tout en un coup, et après, oh, on peut plus changer, on peut... Je voulais dire que, ben, en fait, je voulais dire à peu près la même chose que Louisiane dit. Moi, je suis d'accord, parce que dans le sens où, voilà, comme Clément, il disait, à 14 ans, choisir son option, c'est un peu jeune, etc., donc c'est vrai. Maintenant, le fait de retarder l'option et de pouvoir choisir son option en cinquième, sixième, et sinon, voir que le commun, je trouve pas ça bien non plus, parce que, alors, à ce moment-là, au final, notre cinquième et notre sixième, on se base quand même sur une option, sans en connaître d'autres, et on reste dedans, quoi, même si on n'est plus âgés, je veux dire. C'était ça, but aussi, c'était peut-être de, tu fais un tronc commun en trois, quatrième, et tu proposes d'autres cours, déjà, même des cours du technique, du professionnel. Je trouve qu'on pourrait commencer en deuxième, alors, pourquoi pas commencer des cours d'option en deuxième, mais alors pas dire, oh, vous êtes obligés de rester dans cette option-là toutes vos années, justement dire... C'est ça, l'idée qu'on avait posée, de dire, est-ce que c'est pas intéressant d'avoir des, que tout le monde suive un petit peu de, j'en sais rien, moi, que... Ah non, 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 je voulais pas dire ça. Non, non, parce que tout le monde, pendant un mois, touche à la mécanique, tout le monde, pendant un mois, touche à l'art, pour que, et chaque année, on découvre des jeux différents. Ah, donc, c'est ça, moi, je croyais, genre, toute l'année, tout le monde va dans l'option A, dans l'option A, dans l'option A, dans l'option A, quoi. Ouais, bah, oui, ce serait une bonne chose aussi, quoi, moi, ce que je... Enfin, oui, c'est à peu près ça, c'est permettre à chacun de pouvoir choisir, enfin, découvrir des différentes options dès leur jeune âge, mais pas être obligé d'y rester dedans s'ils la choisissent, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, ça rejoint un peu votre idée, je suis d'accord avec vous. Ok. Et avec Louise. Donc, vous pouvez pas faire du coup. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est au niveau, par exemple, de la diversité des cours, peut-être, enfin, je lance une idée, et maintenant c'est critiquable, ce serait, par exemple, faire quelques journées durant une année en deuxième, en troisième, ou autre chose, ce serait de faire quelques heures de cours sur, par exemple, qui ne seraient pas cotées à ce moment-là, sur un sujet, par exemple, en deuxième ou quoi, faire deux heures de cours sur les sciences économiques, pour voir si ça plaît à certaines personnes, pour juste tester un petit peu, d'un côté, faire deux heures de social, deux heures d'autres cours, et justement, apprendre ce qu'on fait durant ces cours-là, en fait. C'est trop peu pour t'imaginer, tu vois. Ben, c'est un petit peu, mais c'est toujours de ça que rien, quoi. C'est avoir un aperçu des différentes options, mais que tout le monde doit s'y, pour s'en rendre compte, qu'ils fassent un vrai choix, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, ben, si on voit là, s'ils ont... C'est bon, je vais parler, quoi. J'ai pas envie de... Je vais juste dire à ce moment-là, enfin, si on fait toujours deux heures, quelqu'un peut se décider à aller dans cette option-là, parce que les deux heures mieux en plus, et qu'ils se rendent compte que sur le long de l'année, ben, justement, ça ne le plaît pas, quoi. C'est toujours un peu le même problème, moi, je trouve. Maintenant, c'est mon ami, aussi. Après, ça peut être deux heures, ça peut être huit heures, ça peut être dix heures, hein, c'est peut-être que je vois. Ça, ça dépend des programmes, aussi. Ça dépend, on va là comment on s'est organisé. Ça, on parle de quelque chose qui n'existe pas, donc... C'est utopique, mais il y a des âmes. Ben, ça peut être... Oui, c'est simple, quoi. Ça peut être réalisable. Oui, je ne peux plus s'en ai que quelques heures, donc... Un petit tour de table. Tu vois, tu préférais choisir... C'est bien comme on choisit maintenant, direct à partir de la troisième, ou tu préférais un cours... Tu peux prendre le micro-câle, oui, c'est pas... Avoir un tronc commun jusque-là, quatrième, parce qu'au début, moi, j'étais dans les sens économiques. Au final, je préfère tout ce que c'est social que l'économique, et je ne pouvais pas prendre économique et sociale. Moi, j'étais obligée de me décider, et c'était vraiment... Et il y avait quand même des aspects qui te plaisaient en économie ? Je ne vois pas plus que ça. Enfin, si ça m'intéressait, mais je ne pouvais pas décréter avant que ça m'intéressait. T'as dû essayer un... Donc, pour le moment, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut essayer un an pour se rendre compte. Ben, presque. Qui va faire du temps de faire de la même idée ? Ouais, ouais. T'as besoin de ça. Je trouve qu'on n'a pas le temps de choisir une option. Enfin, on veut tester plein de trucs, mais on n'a pas le temps, justement, de les tester. Parce que le temps pour se rendre compte que ça ne va pas, on changeait... Enfin, moi, je suis déjà passé quasi par toutes les options. Il faudra enfin arriver au social et que ça ne plaît, c'est quoi. Et donc, c'est qu'il faudrait, alors ? Ben, justement, qu'on nous explique concrètement quelles sont les options et nous montrer un peu de matière. Ok, donc, comme on a déjà dit, avoir un aperçu... Plus d'informations au moment du choix, quoi. Ouais. Là, pour le moment, c'est comment vous faites vos choix. Que vous choisissez l'option, comment vous choisissez l'option ? On va avoir un autre. Ben, voilà, on va faire un truc. Voilà, ça soulève une autre question. Oui, ben, on a fini juste ce petit mot-auble et après, on... Toi, le tronc commun, Mathieu Pierre. Je ne voulais pas... Enfin, moi, ce que je disais, c'est que pour revenir sur ce qu'Alizé a dit, en fait, c'est à la limite, pour des profins, pour le moment de choisir l'option, c'est limite une année test qu'on se lance, parce que si au final, l'option ne plaît pas, ben, on ne va pas être assidus, on ne va pas travailler. Donc, au final, c'est une année test et c'est une année qui peut disparaître pour, au final, rien du tout. Et je pense peut-être aussi à une alternative, mais je ne sais pas si tout le monde va apprécier. Mais voilà, en septembre, on démarre toujours le 5, le 6. Et donc, on a 5 jours de rap en septembre. Pourquoi pas faire de ces journées-là ou des matinées, parce qu'on découvre un petit peu les options avant, au final, de se lancer à la One Again dans une option... Ou même les jours en jour, non ? Ou même les jours en jour, non ? Non, je vois, non. Et Julien, comme ça, tu as les deux fois pour y réfléchir ? Putain, on ne touche pas à ces jours-là, mais même la journée juste avant ou quoi, mais pas forcément obligatoire, mais une journée qui est proposée pour, au moins, en plus, aller me voir, quoi. Pourquoi tu n'as plus pas sinédeux ? Parce que moi, je sais très bien que, quand j'étais en deuxième... Non, en troisième, j'ai pris science labo, quoi, j'ai pas une... Enfin, jamais je ne fais des sciences de ma vie. J'ai pris écho, écho, ça m'a plu, mais en attendant, c'était des maths. Et on connaît ma qualité des matheuses. Voilà, c'était chaque fois des années test où j'arrivais dans l'option et au final, ça me plaisait, mais pas plus que ça, et j'avais des difficultés, et donc ce n'était pas des options pour moi, quoi. Je pense qu'en fait, les options qui nous sont proposées sont vachement trop cadrées, en fait. À partir du moment où on choisit l'économie, on n'a que de l'économie, si on choisit art, on va avoir que de l'art, et genre deux heures de maths, une heure de science, ou quoi. Et si on choisit science, on aura dix heures de science, cinq heures de maths ou six, et le reste, tout sera diminué. Donc, je pense qu'en fait, on choisit une option parce qu'on croit qu'on va l'aimer, et quand on arrive dedans, parce qu'on est à fond, à fond, à fond de booster dedans, c'est là qu'on s'envolte, qu'en fait, on va rater notre année, et qu'au final, il ne fallait pas choisir ça. Pour ceux qui ont déjà fait une année et qui se sont trompés d'orientation, vous vous rappelez après combien de temps vous êtes rendu compte que ça ne vous plaisait pas ? Après combien de temps, après la rentrée, vous vous êtes rendu compte ? Là, ça ne va pas aller, quoi. Vous avez une idée ? Deux mois, toi ? Deux mois, plus ou moins. Oui, moi aussi. Bon, on va faire un petit tour de table pour ceux qui ont déjà loupé ? Bah, t'as passé quelqu'un ? Bah, t'as passé quelqu'un ? T'es déjà arrivé de tromper d'orientation ? Oui. Et alors, tu t'es rendu compte de compte ? Euh... Trois ou quatre mois. Trois ou quatre mois ? Oui. Ok. Moi, j'ai doublé à trois et à cinq, la trois parce que je n'ai pas bossé, mais à cinq, en fait, je m'en suis vraiment rendu compte en fin d'année, en parlant avec les autres, et c'est là, ouais, moi, mon option, elle m'apporte ça, mon option, elle m'apporte ça. Moi, j'étais là, mais putain, moi, mon option, elle m'apporte quoi. Qu'est-ce qu'après... Ça ne me sert pas de rendre de lancement, en fait, ça ne me sert à rien. Du coup, je m'en suis rendu compte en mai-juin, je devais aller voir une coach de travail et tout, mais enfin, j'étais plus motivé, et du coup, j'ai doublé à cause de ça. Et puis, tu as changé d'autre chose, en fait ? Ah, ben, je suis venu ici, après. C'était quoi, mon nom ? J'avais aussi en glandage, en fait, j'avais huit heures d'études, mais j'étais déjà passé de Science 4 à Science 3, donc j'avais plus que Science 3. j'avais espagnol, français 6, plus j'aime pas le français, et anglais, et c'est tout. J'avais vraiment huit heures d'études, en fait, j'étais derrière, et je m'en suis rendu compte en fin d'année, c'est tout. Mais je pense que j'avais pris ça par facilité aussi, c'est un peu de ma peau, je voulais quand même. Moi, j'avais raté ma troisième, et j'ai failli raté ma quatrième. Et j'avais Science 4 tellement, mais je crois pas que, en fait, je suis un peu dégoûté de l'option, mais je pense pas que c'est parce que ça me plaisait pas, c'est plus parce que j'en avais un ras-le-bol de faire la même chose pendant trois ans d'affilée, en fait. Sans aucun renouveau, juste ouvrir la même matière, on plus approfondit chaque année. Parce que c'est ça, la Science, on voit le corps humain, et après on voit les tissus, puis après on voit les cellules, puis on voit l'intérieur des cellules, et enfin, c'est bon. Ok. Non, on va regarder. Moi, je me suis rendu compte, c'était au début de l'année, mais vu que mes parents m'ont bougé un peu trop, et qui me disaient, mais si il fait ça, et tout, et puis si tu auras deux diplômes, machin, je me suis dit, ouais, je vais faire ça, et puis voilà. Il me reste que deux ans, donc ça ira. Et puis, ben, fin mars, comme ça, je me suis dit, ah non, c'est bon. Mais donc déjà au début de l'année, c'est-à-dire après comment le temps ? Ben, un mois, deux mois. Tu parles de ça, mais c'est du social ? Non, non. Ah, ok. Ah non, 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 mais j'y suis bien. Mais en fait, j'étais en social, ben en quatrième social, puis après j'étais en éduc parce que, ben, c'est la même école, donc je ne peux pas dire cela, et voilà. Et c'était que éduc, 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 et par contre, c'était pas le truc que je devais faire. Et je me disais, oui, au moins, j'aurais deux diplômes, mais voilà. Et puis, ben après, ça passe, ça passe. Puis après, ben, je me suis dit, c'est trop, trop, trop. Et puis, ben, on s'est dit que c'est mieux, c'était mieux avant, et puis, tiens. Ben, moi, je n'ai jamais été déçue d'une option. J'ai toujours reçu ce que je voulais. Au début, j'avais pris arme, mais je devais enrouler, c'était par pur fainéantisme, puisque 13-14 ans, je me foutais strictement de mon avenir. Donc, j'avais pris ça, ça me plaisait bien, mais j'ai vite changé. J'étais en social, ça m'a bien plu. Après, la troisième, en social, j'étais en quatrième dans une autre école pour aller en technique sociale, puisqu'ici, il n'y avait pas. Je suis revenue, ça me plaît bien. Oui, Déborah. Déborah, ne fais pas de commentaire. Moi, je me souviens, c'est ma première cinquième, donc j'étais en cinquième générale, l'année avant que je commence ma cinquième en technique sociale. Je suis arrivée à Lisma, et donc, j'étais dans une nouvelle école. Je n'avais pas la même option que dans mon autre école, donc j'ai dû changer d'option. Je connaissais quand même, j'avais quelques amis ici, mais je ne connaissais pas plus de gens que ça, Lisma. Et donc, du coup, j'ai choisi mon option en fonction des gens qui y étaient. Parce qu'on m'a dit, oh, donc j'ai pris Histoire 4, on m'a dit, oui, il va en Histoire, on voyage partout, on va à Paris, on va à Verdun, ça va être cool, on ne va pas faire grand-chose. Et moi, je me suis dit, bah, ça va être bien, l'Histoire, bon, ça m'intéresse, mais pas plus que ça. Et au final, je me suis rendu compte qu'on a été nulle part, nulle part, et qu'en plus de ça, ça ne me plaisait pas du tout, parce que c'était vraiment trop... Enfin, cette année, on a la même professeure en Histoire, donc c'est Science Humaine Histoire. Et ça me plaît beaucoup plus cette année, ce qu'on voit, plutôt que ce que j'ai vu moi en cinquième, et pourtant, c'est à peu près la même matière, mais c'était beaucoup trop poussé, et je ne sais pas, ça ne m'intéressait pas du tout, et du coup, ça a un peu joué sur mon année aussi, quoi. Et tu t'en étais rendu compte, toi, c'est rapidement que ça n'avait pas eu lieu ? Je dirais aussi un ou deux mois après, quoi. Je me suis dit, vraiment, ça ne me plaît pas, quoi. Je vais essayer de lumer le micro aussi, non. Non, je n'ai pas eu l'idée. Je crois que c'était en deuxième, je me suis retrouvée en Science Économique. Ok. Je ne sais pas ce que je foutais là-bas. C'est peut-être là-bas ? Non, je ne sais pas ce que je foutais là-bas. Non, parce qu'en première, j'avais fait juste Art, mais pourquoi il ne vissait pas bien ? Je ne sais pas ce que je me suis retrouvée en Science Économique, et puis, je n'aimais pas du tout. Tu t'en es rendu compte, toi, rapidement aussi ? Ah oui, oui, non, c'était pas mon truc, hein. Moi, j'étais avec toi. Oui, oui, oui. C'est pas l'heure de l'écran. Ok. Mais moi, on est obligé de continuer, une fois qu'on a commencé, on est obligé de continuer. Moi, j'ai changé. J'ai voulu dire que c'est ma deuxième, puis j'ai en train de changer. Moi, il y a deux années, c'est la première où j'ai été obligée par mes parents, parce que je sortais du primaire et qu'ils voulaient que je commence des trucs assez forts pour voir si j'étais capable. Ils m'ont mis dans du latin. J'ai galéré, mais genre complètement. Et à partir de Noël, j'ai été complètement coulée. Je leur ai dit que j'en avais marre, que je comprenais rien, que je n'aimais pas du tout. Mais j'ai dû quand même terminer mon année avec ça. Et comme j'ai dit que je ne voulais plus du latin, je n'ai pas eu d'examen et je suis passée. Mais c'est pour dire que moi, c'est à cause de mes parents, juste parce que je commençais les secondaires et qu'ils voulaient voir si je serais high level. Et sinon, deux ans après, oui, ma troisième en général, j'étais dans le social, mais je n'aimais pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ici. C'était beaucoup plus... Pas glandage, mais limite. C'était l'option de l'école où tous les profs pensaient que les élèves ne voulaient rien faire. Et du coup, on ne faisait rien. Il n'y avait rien de... Pas comme ici où on va sur le terrain, de concret, où on apprend beaucoup plus de choses. C'est pour ça que moi, je préfère... Je trouve que la meilleure option à laquelle je me suis trouvée, c'est l'année passée et cette année-ci. Et donc, tu te rappelles... Chaque fois, il fallait beaucoup de temps ou tu le savais assez vite si ça n'allait pas l'option d'enquête ? Le latin, ça a été assez vite pour comprendre. Pour ne pas comprendre. Mais avec le social en troisième, les vacances de carnaval, je voyais bien que ça commençait vraiment à m'énerver. C'est pour ça que j'ai raté. Je n'apportais aucun intérêt. Je ne savais pas ce que je faisais là-dedans. Donc voilà. Maintenant, je suis bien. Je suis au taquet. Moi, j'ai vu, comme Louise, en premier, j'avais été en latin un peu forcée par mes parents aussi. Puisqu'il faut essayer. Allez, ça ne coûte rien. Il faut nier. Essayer. Je n'ai pas vraiment décollé. Je l'ai remarqué tout de suite les premiers cours au Gentilou. Mais c'est vraiment pas pour moi. Puis après ça, j'ai été en sciences sociales. Mais je pensais dans notre école avant. Et ça passait. En sciences sociales, ça passait dans l'école où j'étais avant. Sauf qu'arriver ici, en fait, je trouvais que c'était mieux. Donc du coup, je me disais qu'au final, je n'ai pas vu qu'une année de ma première en me disant que latin, ce n'est pas mon droit. Mais que j'ai quand même relativement envie de trouver la bonne. Pour ma part, j'ai toujours été en sciences sociales. Et ça m'a toujours plu. Donc c'est parfait. Toi, tu n'as pas eu... Moi, c'est comme Romane. J'étais en sciences sociales. J'ai toujours aimé. Je ne suis jamais trompée. C'est pas sûr. Moi, je n'ai jamais rien aimé. Donc, voilà. Donc, même pas cette année ? Même pas cette option ? Mieux que les autres, mais je n'aime pas. Non, mais... Non, mais... Je n'ai jamais rien aimé. Je n'ai jamais rien aimé. Je n'ai jamais rien. Je n'ai pas... C'est comme ça. Je prends juste que j'aime... C'est ce qui m'énerve le moins. C'est tout. Et puis, j'essaie d'avancer parce que je n'ai pas le choix. Et tu sais pourquoi ? Il y a-tu des ténèbres ? Je n'arrive pas... Je ne peux pas y aimer quelque chose. Je n'ai pas d'avoir un souci à ce niveau-là. Je le vois direct après le premier jour. Ah, ok, carrément. Ça va super vite. Ah oui, non, il n'y a pas de souci. Il y a aussi beaucoup d'options différentes ? Six. Oui. Bah, latin, biotechnique, construction générale, construction et transition, construction et qualification. Ah non, construction, quand même, c'est intéressant. Je me suis dit qu'autant aller plus profond que là. Plus d'aller loin, plus d'aller que c'était. La plus sociale, plus d'aller, c'est mieux. Plus ou moins, c'est mon façon, en fait. Ah, quand même. Ah, bon. Plus ou moins. L'allemand, l'allemand. Eh, c'est la moins que du coup. Voilà. Toi qui déteste tout le monde, France aussi. Donc moi, le pire, c'était en fait l'année dernière. Donc pour savoir, déjà, j'ai commencé le social à partir de ma troisième. Parce que j'ai doublé quand même trois fois. Et en fait, à partir de la cinquième, vu que j'ai doublé la cinquième à Linda, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas aller si de changer d'option. Donc ça, c'était l'année dernière. J'étais donc, il y a deux premiers mois en comptabilité. Donc le truc qui est totalement, enfin qui n'a rien à voir, qui est totalement différent. Et justement, deux mois après, je me suis rendu compte en fait, en mangeant avec Sonia, qu'elle m'a dit, ouais, là-bas, enfin dans, enfin à ce que je suis venu ici, elle m'a dit, ouais, c'est super bien, ici on ne peut pas grand-chose au final. Non, elle m'a dit, franchement, on s'amuse bien, c'est pas super dur. Et au final, on a plusieurs diplômes en sortant de là. Je me suis dit, bah c'est tant mieux, au final, pour le même diplôme, pour quelque chose que je préfère. Parce que passer du social à la compta, c'est beaucoup trop dur. Enfin, c'est pas les mêmes bases. Du coup, je suis parti là. Et le social de maintenant, bah j'aime bien. Je pense que c'est aussi. Allez. Tenez un petit vent, quand même, c'est ça. Moi, pour moi, j'étais passé jusqu'en cinquième en général. Et c'est vrai que par rapport à la deuxième, on ne sait jamais trop quelle option prendre. Les maths, les sciences, sciences éco, ou alors en cours différents, il y avait sciences sociales. Moi, j'ai eu de la chance, comme j'étais pas mal matheux au départ, je me suis dit, je vais prendre les sciences sociales, ça m'avait vraiment bien plu. Et fin de la cinquième, ça n'avait plus, donc j'ai changé d'option. Et on m'avait parlé justement d'une option sociale. Et je me suis dit, ça peut se tenter pour être éducateur ou assistant social, ça peut être vraiment intéressant. Et puis, ça n'a pas été, et puis je suis venu ici. Et franchement, c'est à beaucoup mieux ici. Voilà, en gros. Elle est magique, cette école. Ouais, elle me semble. Moi, j'ai déjà dit, j'ai été en sciences labo et en sciences éco, c'était pas mon truc. Donc moi, au départ, j'ai doublé en général. En deuxième, je fais des études en interroge obligatoirement. Et après, j'ai toujours été en technique. Je savais très bien que c'était l'option qui me paraît, parce que je voulais être discriste maternelle depuis la première primaire. Ok, donc tu savais dès le départ, toi, que tu étais toujours dans ce topique-là ? Oui. Maternelle, c'est ça ? Oui. D'accord, parce que ça se fait obligatoirement dans la deuxième, en général ? Ils m'ont obligé à faire une deuxième complémentaire. J'ai pas compris. Ils m'ont obligé à faire une deuxième complémentaire. C'est la deuxième et la deuxième. Avant de pouvoir passer en technique. Et ça t'a servi, cette deuxième complémentaire ? Non, pas du tout. Que dalle, j'ai eu la même entastique. C'était pourquoi la deuxième complémentaire ? Parce qu'en fait, il fallait faire au moins deux fois. Enfin, faire en trois ans pour pouvoir passer en technique. Et passer en troisième. Il faut être une merde, quoi. Ok, c'est pour être sûre que... Moi, j'avais négocié avec la directrice, mais elle ne l'a absolument pas. Et donc, elle me s'est passée dans la deuxième complémentaire, malgré que j'avais des échanges. Et depuis, ça va ? Oui. Il faut être... Moi, il m'a fallu acheter un an. Ça, je crois avec le bulletin de fin d'année que j'ai su que ce n'était pas l'option qu'il me fallait. Donc, c'est les points qui font de ça ? C'est pas ton... Plutôt comment tu t'intéresses aux cours ? Ben, les premières années, c'était pas les choix de mes parents. Donc, ça, c'était sûr que ça ne m'intéresse pas. Et puis, quand j'étais en A, c'était chouette. Mais, en fait, c'était du général, toujours. Donc, vu que c'était un peu de tous les cours normaux, ben, ça allait pas. Et après, j'étais en socialité. Ok. Moi, au début, j'étais en sciences économiques. J'avais pas besoin de travailler pour réussir. Donc, je m'écoutais. Mais j'avais pas. Donc, j'ai attendu de pouvoir être en 5e, de pouvoir changer. Parce qu'on ne pouvait pas changer en cours de cycle. Ok. Et donc, chaque fois, j'ai l'impression que... Je vais se rebondir là-dessus deux minutes. Je sais pas que les parents, vous avez mentionné les parents, c'était toujours... Ils ont choisi votre place et c'était jamais un bon choix. Ben, ouais. Les parents ne sont jamais là pour... Enfin, ici, dans la classe, ils n'ont jamais aidé quelqu'un à faire un bon choix. Ah, si. Si, moi, si. Ah, quand même. Parce qu'on a pour l'instant, j'ai entendu que des avis négatifs par rapport aux parents. Mais ils sont plus gentils par après, en fait. Enfin, moi, pour ma part, comme j'avais... Vous avez quel âge ? On a 13 ans, tu m'entraies. Douze. On est douze. Douze ans, quand on rentre en première secondaire, et je pense qu'ils pensaient vraiment que je comprenais rien à la vie ou un truc comme ça, que je n'avais pas ce que je vais faire ou pas la conscience de si je faisais ça, alors j'allais faire ça ou j'allais rentrer dans ça ou faire un truc comme ça. Donc, du coup, ils se sont dit, on va la pousser à faire ça et on verra bien. Alors, ils m'ont mis dans du latin, je leur ai dit que ça ne me plaisait pas. Alors, ils m'ont dit, ben, on va te mettre dans ça. Et puis après, moi, j'ai dit, moi, je pars, je suis partie faire de l'art. Et puis, là, ça a été mieux, mais bon, voilà. Ça n'a quand même pas été. Mais si, ça a été... C'est juste que moi, en fait, j'ai fait exprès de partir après mes deux années à l'Académie des Beaux-Arts parce que je me disais, si je reste à d'un encore en 5 et 6, c'est qu'après, je me dis non, je suis fichue. Les profs, ils me disaient là-bas à l'école que si je continuais jusqu'à ma 5 et ma 6e, aux années supérieures, j'allais me bloquer pour aller de l'autre part. En A, d'autre côté ? Oui. Alors, moi, je me suis dit, ben, je vais faire un cycle 4-5, 3-4. Et quand j'ai fini ma 4e, je me suis dit, je vais aller, je vais retourner dans le social pour voir ce que je pourrais faire et me décider peut-être entre les deux. Et grâce à ça, je me dis que j'ai bien fait de venir ici parce que je ne voudrais plus retourner dans l'art par rapport à ce que j'ai fait ici. OK. Et vous autres ? Non, les autres, la question par rapport aux parents ? En fait, mes parents, j'ai toujours été très conseillé avec moi. Bon, c'est peut-être... Je suis leur 3e enfant, donc ils ont beaucoup d'expérience avec l'école où j'ai été. Ils savent déjà, connaissent les bails, je veux dire. Ils m'ont dit, ouais, va en latin, c'est une option intéressante pour apprendre beaucoup de choses. Mais c'est vrai que le latin, ça nous apprend beaucoup à décortiquer les langues, dans toutes les langues, ça peut nous aider vraiment énormément. Et donc ils m'ont dit, va en latin, si tu réussis, tant mieux, ça t'aidera partout. Si tu rates, bah tant pis. C'est pas grave. Évidemment, j'ai raté, je ne me suis pas foulé du tout. Ils m'ont pas dit réussi, donc j'ai rien fait. Donc vous avez dit réussi, ils ont voulu te dire ça ? Ça va peut-être mieux, va te faire. Et puis ils m'ont dit, ouais, les options, choisis ce qui te plaît. Ils ont vu que je touchais pas mal aux jeux vidéo et tout ça. Ils m'ont dit, va en info, ça t'aidera. Il y avait un labo en info. Enfin, les autres options étaient liées, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et du coup, j'ai été en labo aussi, j'ai découvert la science. Ça resta pas mal. Ils m'ont dit, bah alors on va en science, si tu aimes bien, c'est cool. Et puis j'ai été en science. Donc eux, ils sont restés, ils étaient attendus. Quand j'ai failli rater ma quatrième, il faut savoir, j'ai eu une AOB qui a débouché sur une AOC. Donc j'étais obligé de redoubler, je n'avais pas de restrictions. Alors j'ai fait un recours pour aller en technique. Parce que ça passe tout le temps, c'est genre... Bah non. Et donc j'ai dû aller en technique, mais je ne savais pas du tout où je devais aller. Et donc pendant une semaine, on a fait le tour des écoles. On était à Arlande, on était à Neuchâtel, on était à Lille-Varneau, on était à Virta, on était partout. Et bah, je suis venu ici, quoi. Je voulais dire qu'en écoutant tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on est tous bien dans notre option. Mais à part, finalement, tu n'es pas si mal que ça. Mais Arthur, il ne compte pas déjà, il est en fait depuis tout à l'heure. Mais si, si, on... Tout le monde. Tout le monde. Si, si, tout le monde. Mais bon, presque tout le monde. Non, pas que façon T, qui aime bien l'option. On parle de la suite, présent chez l'option ou pas ? Justement, alors nous, on a aussi posé une question aux élèves, c'était en quelle option es-tu et pourquoi ce choix ? Et à votre avis, pourquoi, quand les gens disent, qu'ils doivent dire, les autres élèves disent, pourquoi ils ont choisi leur choix, vous avez l'impression qu'ils vont dire quoi ? Ou vous, vous diriez quoi ? Ça dépend, c'est quelle année ? Ouais, c'est 4, 5, 6. 4, 5, 6, plein d'options différentes. Sont par plaisir, sont par défaut. Bah, il y a du TQ, il y a du TT et il y a du... Par... Ouais, les... Sont par plaisir, sont par défaut. Moi, c'est pour mon bien personnel. Sont plus. Non, mais je veux dire, par là, pour jouer, entre guillemets, intelligemment, quoi, je veux dire. Pour l'avenir d'après, je me suis dit. T'as pensé... Et puis, voilà. Ok. Bon, on va voir ce qu'ils disent, maintenant. Voilà. Ok, je vais finir, pourquoi ça ? C'est simple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada